Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Mastercard Sponsor de l'UEFA Champions League et Mastercard Sponsor de l'UEFA Champions League Gildegang qui est dans l'arc de Cerf qui attend bien joué Stones Mares qu'en face Walker les voilà les espaces avec Foden qui sera peut-être la première possibilité non oh c'est pas vrai et là le dégagement et encore une fois mais c'est incroyable ce qui se passe est-ce que ce serait un signe du destin vraiment c'est pas impossible en attendant comment ce ballon n'est pas entré Alors Nt il va la récupérer bien vu très bien vu de la part du Madriden là-bas il avait tout compris et là elle est pas mal non plus celle-là elle est pas mal non plus mais à la base tout vient de l'intelligence de Lorente qui sait exactement où Concelo va remettre ce ballon dans l'axe ah elle est dans la boîte à droite du sol ça c'est plus compliqué et encore une récupération Lémar il peut aller chercher un coup franc non Carrasco ça ne se trouve pas avec le dégagement où est ce ballon il passe ou pas non Carrasco il y a peut-être eu un pénalty le VAR est là pour ça tout le stade se lève le banc également Simeon est pratiquement sur le terrain non il est dans le terrain Carrasco encore ça se calme ou ça chauffe ça chauffe pour City la reprise on revoit ça ici là y'a rien là y'a rien là y'a rien là non non Cancelo à la limite on pourrait voir Cancelo bah si 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 ah oui il y a quand même si comme ça oui oui comme ça oui et il passe Correa regardez tu l'avais étonné s'il passe pas mal avec encore une fois d'épaule la frappe non ah ils sont quand même beaux à voir ces joueurs de l'Atleti oui Correa et rentre avec beaucoup de pas assez de calme en finition mais quelle bagarre ici il se bat il se bat simplement quelle bagarre ça c'était le souffle du Wanda qui attend le moment le voilà peut-être Correa elle est super la remise aussi oh et le geste défensif exceptionnel franchement qui maintient City à flot parce que je pense qu'il y a déjà on était battu je pense que c'est la chance Marc il est sur la trajectoire pas dans le jeu non non pas du tout et Correa il fait mal hein quelle chance Stones écoute quoi il est bien donné il est bien donné c'est quoi ça coup de pied de but ? c'est pas coup de pied de but oui et là il y a un bon blocage et ça passe ou pas là oui avec Carrasco qui regarde le centre il est pas mal et c'est hacké maintenant et ça ne passe pas de nouveau ah ils sont maudits la malédiction de l'Atletico qui reprend encore avec Foden regardez l'OMT qui revient il ne peut pas l'accrocher il a déjà été averti il ne peut pas faire de Ford il passe encore Foden quelle magnifique Stipelge et le tacle vengeur ravageur de Felipe qui s'est fait plaisir mais il n'y a rien du tout non non il n'y a rien il n'y a rien du tout et il revient il va se relever attention ça va se terminer mais Savic Savic il faut qu'il se calme aussi ils ne vont pas terminer à 11 là et là l'arbitre va avoir un rôle crucial à jouer mais qu'est-ce qu'elle bagarre là rouge oui Felipe mais là il la donne mais là je ne comprends pas parce que alors il estime qu'il y a de la dangerosité Rodri ouf 3 contre 3 3 contre 3 il faut revenir rapidement le petit Sterling qui passe il n'y a pas d'orge non 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 il n'y a pas d'orge il n'y a pas de but non plus ça va être donné puissamment au premier poteau direction du cadre il y a du monde hein à part au black ils sont tous concernés passe oh non ça passe ou pas non Suarez non plus avec Lorente Fernandinho c'est marrant comme Fernandinho a récupéré à une vitesse incroyable la frappe la reprise non c'est pas vrai ce résumé vous a été présenté par takeaway.com et Mastercard sponsor de l'UEFA Champions League 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 De l'UEFA Sunshine 3